et bien sur une initiative un peu folle un jour après m'être arrêté aussi du camion de la soupe solidaire où j'avais interrogé Muriel la présidente de la soupe et qui était là et elle me dit qu'en fait elle n'ait distribué que des denrées sèches voilà et donc j'ai vu ce qu'il y avait dans les sachets distribués donc il y avait 70 personnes qui attendaient au camion les sachets lyophilisés alors je lui ai dit est ce que des gens cuisinent pour vous elle m'a dit mais non personne j'ai dit écoutez moi c'est bête j'ai une réplique est fermée est ce que je peux vous faire quelque chose et donc le soir même je rentre chez moi et à 22h j'envoie un message à mon réseau en disant réouverture du resto demain je voulais faire quelques cours dès le vendredi on a rangé le resto on a organisé et puis on a commencé à connecter avec le réseau c'est les amis c'est les connaissances et le réseau ce sont les amis d'accord et aujourd'hui les amis ils cuisinent pour combien de personnes ça dépend des journées mais on a des journées à 50 repas des journées à 120 et des journées où on approche des 300 alors effectivement quand il y a des grosses quantités on essaie de faire un plat unique par contre pour certaines associations en l'occurrence le salut et la soupe solidaire ont fait entrer plats et desserts donc toutes les cuisines tout ça pour des personnes en difficulté absolument et gratuitement évidemment tout à fait les heures ne sont pas comptées par toute l'équipe qui est derrière moi et c'est un sacré coup de chapeau parce que bon vous n'allez pas vous n'allez pas en rester là bien évidemment je peux pas en rester là c'est quoi l'idée derrière l'idée serait certainement de d'ouvrir un resto social voilà ça a toujours été un peu dans mes dans mes intentions depuis 2013 et là je pense que ça prend véritablement son sens un resto social cours des dames à la rochelle je pense que je vais dire oui mais voilà il ya des défis qu'il faut savoir relever dans la vie il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginé d'Henri James et ça a été mon moteur depuis que j'ai l'âge de 13 ans voilà et j'en ai eu 60 hier